Bonjour à tous, je suis Pierre Lucas, je suis infirmier en médecine intensive réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. Je remercie la CCI de m'avoir invité et je vais vous parler du pour le tout numérique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors la réanimation, c'est une activité qui est complexe avec des patients qui sont exigeants, des pathologies complexes, qui nécessitent une organisation rigoureuse, une obligation d'activité immédiate dans un environnement technologique qui peut parfois être stressant avec des données qui sont multiples et qui arrivent en continu. Un nombre important, une densité, des variables à surveiller. Et notre quotidien aujourd'hui, c'est qu'on collecte énormément de données, que ce soit du monitorage, des respirateurs, des pousserings ou tout ce qui est dispositifs médicaux associés. On consulte énormément de sources d'informations diverses, que ce soit les logiciels d'identité des patients, de biologie, de biologie, d'imagerie et de procédures. Et on saisit dans les dossiers médicaux énormément de données toujours, dossiers médicaux, les surveillances des soins et des prescriptions médicales. Et puis, on communique un peu quand même, que ce soit lors des transmissions ou alors la formation, la formation des nouveaux arrivants, des étudiants et puis la recherche. Alors, en quoi le tout numérique peut nous aider au quotidien ? Une première étude qui a été publiée dans Pédiatric Critical Care Medicine. C'est une étude opérationnelle dans une issue pédiatrique aux Etats-Unis. C'était la mise en place d'un dossier de soins électroniques. Il y avait une phase d'études avant la mise en place, donc dossier papier, et une phase d'études après la mise en place du dossier. Donc, c'était observé par deux Français, 153 heures d'observation de 36 paramédicaux, infirmiers et soignants. Et donc, ils ont comptabilisé le temps de le temps à accomplir différentes tâches durant la journée. Et ce que ça montre, cette étude, c'est qu'avec le passage au dossier informatisé, il y a une nette augmentation des soins directs. Alors, soins directs, c'était les soins au lit du patient et une augmentation aussi des temps de documentation. Tout ce qui était saisi de données dans le dossier médical. Et une diminution du temps de soins indirects, tout ce qui était préparation de médicaments, soins associés. Ça montre aussi une augmentation de la productivité des soignants. Il n'y avait pas de modification de la satisfaction au travail et ça diminuait le temps de transmission. Ça, c'était des anciens dossiers papiers à cochins. Et donc, ça, c'est les nouveaux logiciels de dossier électronique. Une autre étude, c'était cette fois-ci la mise en place d'aide à la prescription, de logiciels d'aide à la prescription de traitement. Parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a entre 40 et 50 000 patients qui décèdent d'erreurs médicales, de prescriptions médicales. Et donc, ça a été beaucoup étudié. Ça, c'est une méta-analyse d'une quarantaine d'études, toujours en réanimation adulte et pédiatrique. Et cette étude a montré quand même une nette diminution du risque d'erreurs de prescription. suite à la mise en place de ces systèmes informatisés de contrôle des prescriptions. Ça, c'était nos anciennes prescriptions, il y a 15-20 ans. Et aujourd'hui, avec notre logiciel de métier, tout est hiérarchisé. Vous avez en haut la partie prescription. Donc, on peut soit prescrire une dose définie, soit on peut prescrire en milligramme-kilo, gamma-kilo-minute. Et puis, dans la partie inférieure, vous avez tout ce qui est notes relatives au traitement. Donc, c'est des rappels sur comment administrer, dans quelles conditions on peut administrer le traitement. Voilà, toutes ces données qu'on enregistre avec nos logiciels métiers, elles sont très nombreuses. Parfois, on vous demande un peu pourquoi on les enregistre. Mais de façon rétrospective, ça nous permet d'avoir énormément de données sur des... de nombreuses données sur différents patients. Et on va pouvoir étudier de façon rétrospective. Donc, ça permet aussi de faire de la recherche. Voilà. Une autre partie où l'informatique peut nous aider, le numérique peut nous aider, c'est tout ce qui est gestion documentaire, tout ce qui est procédure de service. On a tous connu ces classeurs de protocoles papiers qui n'étaient pas accessibles dans les chambres des patients, qui étaient difficilement maintenus à jour. Et finalement, avec les systèmes d'aujourd'hui, les systèmes de gestion de documents électroniques, si vous avez un entier dans la chambre, vous avez la procédure disponible au lit du patient. La dernière version. Donc, l'avantage, c'est que c'est disponible au lit du patient. On peut avoir un moteur de recherche pour trouver plus facilement les procédures. On a parfois accès aux procédures des autres services. Les inconvénients, c'est que parfois, les moteurs de recherche ne sont pas très ergonomiques, basés sur des mots-clés, et non pas sur de la recherche full texte dans le document. C'est parfois difficile à tenir à jour. Et puis, les templates ne sont pas toujours adaptés à nos usages. Par exemple, nous, à Cochin, le passage à la GED, au final, c'est juste mettre les procédures qu'on avait sur papier au format PDF et les diffuser. Donc, en gros, du texte et des images, pas plus. Donc, ça nous a posé des soucis dans le service qu'on a commencé à faire de la CEC, que ce soit de l'ICMO ou de l'ECOR, et on a voulu former rapidement tout le personnel. et la façon dont on a voulu le faire, c'était sous forme d'un peu tutoriel, vidéo. Et donc, ce n'est pas possible avec le système proposé par l'hôpital. Donc, on a mis en place une... On a réfléchi. On a mis en place une plateforme qui est intégrée à notre logiciel métier. Les procédures sont rapidement modifiables, quasiment à la volée. C'est dynamique. Il peut y avoir des discussions associées. Ce qu'on voulait surtout, c'était mettre en place un système de multimédia avec des images, tout en gardant des parties textes et des vidéos. Alors, la vidéo, aujourd'hui, c'est la nouvelle façon de s'instruire. Tout le monde va sur YouTube pour aller chercher un tutoriel quand on ne sait pas faire quelque chose. C'est le second moteur de recherche sur Internet. 400 heures ajoutées par minute dans le monde. Un million d'heures visualisées par jour. Et puis, comme Paolo l'a dit, c'est beaucoup en consultation sur le téléphone mobile, en mobilité. Voilà, on voulait quelque chose d'évolutif et d'esthétique si possible. Donc, on a mis en place notre plateforme qui a été lancée, qui est disponible dans le service, évidemment. Mais on peut aussi y avoir accès chez soi si on a envie de se former. Donc, des parties textes, des checklists, des systèmes d'images étape par étape. Et puis, des vidéos qui sont quand même beaucoup plus représentatives qui expliquent quand même nettement mieux qu'une liste numérotée avec du texte. Un autre problème qui s'est posé, c'est comment est-ce qu'on peut diffuser l'information qui est une procédure à été mise à jour ou même n'importe quelle information importante dans le service. On a tous eu ce genre de tableau, je pense, dans nos services où, finalement, l'information est très difficile à retrouver. Parfois, pas tenu à jour, on retrouve des documents qui datent de plusieurs années. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça. Finalement, on n'a rien inventé. Tout le monde le fait, toute l'industrie le fait, la SRLF le fait, l'ESICM le fait. Finalement, on a mis en place un système de lettres d'information qui est envoyé par courriel. On a essayé de le faire tous les trois mois. Et puis, au besoin, on peut quand même envoyer des flashs infos pour une information avec une importance sur le moment. Et puis, la santé de demain. Donc, deux notions importantes, c'est la notion de Big Data qui regroupe des ensembles de données massifs, données numériques, d'origine multiple, que ce soit des données saisies ou des données qui sont récoltées de façon automatique, tout ce qui est respirateur, toutes les données des différents outils qu'on utilise, le laboratoire, l'imagerie, mais aussi tout ce qui va être document de recherche publié. Et puis, les données qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, tout cela, ça va rentrer en ligne de compte. Et ça va être analysé par cette deuxième notion, le machine learning, qui va, à partir d'algorithmes d'apprentissage, rechercher des éléments de ressemblance entre différents dossiers afin de pouvoir prédire en se basant sur des statistiques. Alors, tout ça, c'est déjà aujourd'hui. Il y a déjà des systèmes qui sont mis en place pour mieux prévenir et prendre en charge les maladies. On pense au système d'aide à la comparaison de génome dans la prise en charge du cancer aux Etats-Unis. C'est le système Watson Health Care d'IBM qui permet de diminuer le temps de comparaison du génome d'un patient avec des bases données qui prend habituellement plusieurs jours, voire semaines, à quelques heures par le supercalculateur. Ça permet de vérifier l'efficacité des traitements, prédire les épidémies. Bon, alors, aujourd'hui, avec le Covid, on n'a pas vraiment prédit les choses, mais le réseau Sentinelle qui existe depuis les années 80, qui est un réseau de médecins généralistes et de pédiatres dans toute la France qui se base sur cette maladie afin de les identifier et de faire des cartographies du pays. Et puis, finalement, ça permet aussi de faire un peu de pharmacovigilance, l'exemple du rosiglitazone, un antidiabétique oral qui a été finalement retiré du marché puisqu'il y avait un risque accru d'infarctus du myocarde. En conclusion, le numérique, aujourd'hui, c'est des gains de temps pour nous, de productivité, mais sécuriser un peu plus la prise en charge des patients, d'harmoniser les pratiques et les connaissances, d'améliorer la communication et on espère pouvoir prévoir des tendances dans le futur. Je vous remercie de votre attention. d'avoir regardé cette vidéo !